Sa Analytics est une compagnie ivoirienne basée en Côte d'Ivoire et qui est spécialisée dans l'analyse de données, l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Nous avons entendu parler d'Ambition Africa grâce à nos connexions avec Business France et l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, ce qui nous a permis d'avoir l'invitation à participer à cet événement-là. Il est important pour Sa Analytics d'être aujourd'hui à Ambition Africa parce que notre stratégie aujourd'hui c'est l'expansion. Nous avons gagné notre légitimité sur le marché ivoirien et la stratégie de Sa Analytics aujourd'hui c'est d'adresser le marché français et ouest-africain. D'ailleurs, on a ouvert notre filiale à Reims cette année pour adresser des problématiques de cybersécurité. Donc c'était tout à fait justifié que Sa Analytics soit présent aujourd'hui aux Ambition Africa, pas que présent mais être sponsor pour avoir plus de visibilité, rencontrer d'autres entreprises françaises mais d'autres pays africains. Alors ma journée aujourd'hui c'est une journée très intéressante avec la participation à plusieurs panels, à plusieurs tables rondes. et également c'est une partie qui a été très très importante pour nous, c'est la partie B2B avec les entreprises, différentes entreprises. Et ça a été vraiment une réussite. Alors nos perspectives pour la suite, c'est l'ouverture de notre filiale en France, à Reims. Nous avons choisi Reims pour la proximité avec le Grand Est et surtout l'Université de Technologie de Compagnes parce que notre stratégie aujourd'hui c'est d'avoir un pôle CAREDE basé en France et également un pôle de compétences en Côte d'Ivoire de pouvoir faire l'échange des talents, accompagner le développement des talents pour adresser vraiment des thématiques de haute technologie comme l'intelligence artificielle, la cybersécurité. Et pour nous c'est avec un grand plaisir que nous sommes là à l'événement Ambition Africa. Et l'année prochaine, nous serons encore ici pour pouvoir faire encore plus de rencontres, pouvoir développer plus le réseau et puis continuer sur la stratégie d'exploitation de ces analytics.